Conscient que la route est un facteur de développement, le gouvernement gabonais y accorde une attention particulière depuis plusieurs années. Ainsi, l'on note des avancées majeures un peu partout à travers le pays tout entier, partant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ici, à Libreville, la capitale gabonaise, c'est l'axe point kilométrique 6 au PK12 qui s'est véritablement vu réhabilité, favorisant ainsi la fluidité de la circulation des personnes et des biens. Maintenant, c'est mieux qu'avant. Ça nous fait plaisir. Effectivement, c'est une satisfaction. Sauf vers les 18h, au moins on trouve un peu d'embouteillage, mais sinon la voie est libre. Si l'État conduit comme ça jusqu'à l'autre côté, ça serait mieux pour nous. Ce transcend routier débouchant sur la Nationale 1 est rappelant-le la principale voie d'entrée et de sortie de Libreville, où vit plus de 60% de la population gabonaise, estimée aujourd'hui à 2,119,000 transits habitants, d'après des données démographiques récentes. L'aménagement entamé depuis 2016, conformément au plan d'urbanisation progressif de la capitale gabonaise, visait à désengorger ce transcend et améliorer les conditions de transport des populations. C'est désormais chose faite. En moins de 15 minutes, il est possible de quitter le PK6 pour le PK12. Des manquements dans le secteur routier gabonais, il y en a encore. Le gouvernement en a d'ailleurs pleine conscience et s'attèle lentement peut-être, mais sûrement à poser des jalons en vue de la concrétisation de ses projets.